...qui vient accompagner d'autres femmes qui viennent à la maison des familles. Et au départ, elle a été accompagnée. Donc je pense qu'il y a peut-être une autre étude qui va être peut-être faite, parce qu'avec Anne-Claire, elle a décidé de voir les impacts, une étude d'impact de la maison des familles, quelque chose comme ça. Mais des études vont être faites. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que déjà à la maison des familles, on accompagne les femmes à la parentalité, dont les familles, pas les femmes exclusivement, je le rappelle, ce sont les hommes qui ne venaient pas, les maris ne venaient pas. Mais cet accompagnement, c'est un accompagnement des familles autour de l'éducation et la scolarité. Maintenant, moi, à travers mes études, j'ai vu qu'il y avait un versant individuel, c'est-à-dire qu'il y avait des effets liés à la personne, c'est-à-dire à la femme, et qui parvenait à reprendre le pouvoir sur elle-même, le pouvoir de décider, le pouvoir de faire des choses qui lui plaisent et d'être vraiment décomplexé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense que c'est ce que j'ai vu. Oui, en partie. Et je vais juste revenir sur autre chose que tu as mentionné. Tu parlais à un moment donné du mauvais féminisme. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça, du coup, par rapport à... Ça m'a un petit peu questionné. Oui. Bon, je ne sais pas... Ce que j'ai voulu dire par rapport à ça, c'est arriver à un moment donné, parce que c'est toujours des problématiques qui sont là, et quand on est dans un truc, il y a toujours d'autres qui... Voilà, on parle de féminisme, oui, mais il y en a peut-être des femmes, bon, ce n'est pas... Je ne sais pas, dans le jugement, oui, mais d'après parfois ce qu'on voit au niveau des réseaux sociaux, tu vois, des femmes qui sont vraiment dans le radicalisme, quoi, par rapport à ça. Voilà, c'est arrivé, on arrive à un moment dans son féminisme où on croit que c'est un combat entre hommes et femmes et que, voilà, je vais prendre le pouvoir pour vous écraser, quelque chose comme ça. Parfois, au niveau des réseaux sociaux ou des femmes que tu rencontres, dans notre discours, tu as l'impression que, voilà, c'est un combat et qu'aujourd'hui même, il y a même des hommes qui sont féministes, donc qui croient au pouvoir d'agir de la femme, arriver à un moment. Et ce sont ces versants-là que je me dis, c'est ce radicalisme gauche que je dis qu'il y a un mauvais, entre guillemets, un mauvais féminisme, quoi. Peut-être que ce sont des femmes ou bien des gens qui ne comprennent pas les véritables enjeux du féminisme, quoi. C'est ce que je voulais dire par là, quoi.